Organe de décision. Qui décide dans un marché ? Donc, en marché public, le pouvoir adjudicateur est chargé de mettre en œuvre les procédures de passation et d'exécution du marché. Il signe les marchés, agissant dans le cadre des délections qu'il détient de la personne publique. En collectivité territoriale, diverses commissions agissent lors de l'analyse des offres, et ce, en cohérence avec le Code général des collectivités territoriales. Le pouvoir adjudicateur. Le Code de la commande publique aligne sa terminologie sur celle du droit communautaire. Donc, il y est fait mention d'un pouvoir adjudicateur et d'entité adjudicatrice. Donc, je voulais quand même faire une petite remarque sur le pouvoir communautaire. On appelle droit communautaire le droit de l'Union européenne. Il est constitué d'un ensemble de règles qui fonde l'Union européenne, et qui s'applique à tous les États membres. En droit français, une personne morale est un groupement doté de la personnalité juridique. Généralement, une personne morale se compose d'un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun. Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes morales. Il peut aussi n'être constitué que d'un seul élément. Donc, parce que la personne morale, on va en discuter ensuite. Les pouvoirs adjudicateurs sont les personnes morales de droit public, parce qu'il y a les personnes morales de droit privé. Donc là, c'est un groupe de personnes physiques qui sont réunies pour accomplir quelque chose en commun au niveau public. L'État et ses établissements, autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et l'ensemble de leurs établissements publics locaux, mairies, communautés de communes et leurs établissements publics, Les entreprises et les prestataires intellectuels sont qualifiés d'opérateurs économiques. Les modalités de la désignation des personnes chargées de mettre en œuvre les procédures du marché, les compétences qui leur sont dévolues ou le régime des délégations de pouvoir ou de signature relèvent exclusivement de leurs textes organiques ou statutaires ou sont laissés en l'absence de tels textes au libre choix du pouvoir adjudicateur. Oui, là, on parle du représentant. Le représentant du pouvoir adjudicateur, on va voir. En tout état de cause, il appartient à chaque pouvoir adjudicateur d'indiquer, au regard de sa politique d'achat, à quel niveau doivent être appréciés ces différents besoins. Une fois ce travail accompli, le pouvoir adjudicateur désigne les personnes chargées de mettre en œuvre les procédures de marché. Ces personnes jouent un rôle exclusivement administratif et fonctionnel, puisque l'appréciation du niveau des besoins a été effectuée préalablement et en dehors d'elles, par le pouvoir adjudicateur. Leur rôle est de choisir la procédure d'achat appropriée au regard des seuils de passation des marchés. Le rôle du représentant du pouvoir adjudicateur toujours. Mener à bien la procédure choisie sous leur responsabilité. Leurs attributions sont nombreuses. Le représentant du pouvoir adjudicateur est désigné lors de l'engagement du contrat. Le CCAG de travaux précise que le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du maître d'ouvrage, dûment habilité par ce dernier, à l'engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l'exécution du marché. Alors, on va revenir sur l'engagement du contrat. L'engagement du contrat, c'est au tout départ, au niveau des études préalables. On est bien d'accord. Il peut s'agir soit d'un agent du maître d'ouvrage, soit d'un représentant de son mandataire.